Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de la Vendée en direct. Aujourd'hui nous allons parler de voitures de collection, voitures de plus de 30 ans et je suis avec Martial Douis. Bonjour Martial. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association Sable, Rétro, Sport et Collection. Voilà, on le dit en même temps, donc c'est une association et vous êtes un petit groupe désormais d'adhérents. Voilà. Et vous êtes depuis 5 ans ici à faire des rendez-vous et le premier rendez-vous de l'année c'est ce dimanche 7 novembre. Absolument. Ici au priori Saint-Nicolas, alors expliquez-moi un peu qu'est-ce que c'est que cette association et quel est un peu ce rendez-vous. Voilà. Alors en fait, nous avons décidé de réunir les passionnés de voitures anciennes il y a 5 ans. Tous les premiers dimanches du mois, nous nous rassemblons et si vous voulez, à cause de ce fameux Covid, nous avons dû interrompre il y a 2 ans. Nous faisons notre reprise ce dimanche, sachant que bien sûr, il y aura les mesures sanitaires qui seront scrupuleusement respectées. Alors en fait, on ouvre cette, comment dirais-je, cette esplanade, cette magnifique esplanade du priori, qui nous est mise à disposition par la ville des Sables. Et les passionnés, à partir de 10h30 du matin, viennent avec leur voiture, voiture de plus de 30 ans, vous l'avez mentionné, et les exposent face à ce magnifique paysage. Avec le micro bien devant votre bouche, sinon les gens ne vous entendront pas. Donc allez-y, dimanche à 10h30. Et donc c'est un rendez-vous qui se passe, alors là c'est le premier rendez-vous de l'année, mais c'est tous les dimanches. C'est tous les premiers dimanches du mois, 10h30, 13h. Donc les voitures sont carrées. Les gens, on a bien souvent un très nombreux publics qui est intéressé, qui nous pose des milliards de questions. Et évidemment, nous étant des passionnés, on essaie de leur faire partager notre passion, de leur parler de nos voitures. Et on a un accueil, si vous voulez, en général très favorable, ce qui fait beaucoup plaisir dans ce monde qui est, je dirais, un peu autophobe. Alors combien vous avez un peu de membres ? Donc il y a eu cet arrêt de deux ans. Mais combien de membres un peu dans l'association et combien de véhicules seront visibles ? Parlez-nous un peu de l'avant-Covid, sachant qu'il n'y en a pas eu depuis deux ans. Combien de véhicules seront visibles ? Alors en général, si vous voulez, quand le temps était là, parce que quand il y a de la pluie, les gens ne se déplacent pas, ils n'allent pas sortir leur voiture. En général, on a, on va dire, de 50 à 100 voitures, toutes catégories confondues. Nous allons un petit peu nous recentrer maintenant, parce qu'auparavant, on acceptait, si vous voulez, des véhicules un petit peu plus modernes. Maintenant, ce sont véhicules de 30 ans plus véhicules à thème chaque mois. Alors, on a cette, justement pour parler des véhicules, on a cette voiture que Antoine est en train de vous montrer à l'écran. Alors cette voiture, parlez-nous un peu de comment vous l'êtes procurée et c'est quoi comme voiture ? C'est quel modèle ? Alors en fait, si vous voulez, je suis un, entre guillemets, vieux passionné, vu mon âge, n'est-ce pas ? Ça fait 40 ans que je suis dans l'automobile ancienne. J'ai toujours eu une grande passion pour la marque anglaise Triumph, les voitures anglaises en général, si possible cabriolet. Donc là, il s'agit d'une TR3 Petite Bouche 1955 avec un moteur 2 litres. Moi, je roule à l'anglaise, c'est-à-dire sans pare-brise, sans rien, même quand il fait un temps moyen. Mais il est possible de mettre pare-brise, capote, etc. Maintenant, si vous voulez, on a parlé de cette voiture, mais nous aimons beaucoup aussi tous les véhicules de plus de 30 ans. Je veux dire par là, les berlines, les cabriolets, les coupés, les brakes. On a un phénomène avec les jeunes qui arrivent, si vous voulez, aujourd'hui avec des voitures plus modestes, mais très sympas, qui sont histoire de l'automobile. Et je mentionne par exemple la Renault 4, qui est une voiture maintenant de connexion. Et on voit des tout jeunes qui ont une énorme passion. Et pour nous, les plus anciens, c'est vraiment très, très agréable, si vous voulez, de voir qu'il y a continuité. Et donc sur ces journées à thème, vous avez sur ces rendez-vous, vous avez prévu des journées à thème aussi pour inclure aussi des véhicules peut-être plus modernes. Et pour faire découvrir aussi cette... Tout à fait. On a prévu tous les dimanches d'avoir une dizaine de voitures modernes. Alors le thème pourra être voiture américaine décapotable, voiture italienne, voiture allemande, mais des modèles de moins de 30 ans. Mais jamais plus de 10, le cœur de notre passion est en voiture de plus de 30 ans. Alors, pour parler un peu de ces voitures, quel modèle, quelle voiture célèbre, légendaire, on pourrait voir si on vient ici dimanche ? Alors là, vous me posez une question qui est un petit peu compliquée. Il y a pas mal de voitures anglaises. Il y a beaucoup de gens au Sable d'Olonne, mais on est au bord de la mer, c'est clair, qui aiment les cabriolets anglais. Et en fait, quand on dit voiture exceptionnelle, moi j'aime bien plutôt, je suis assez éclectique dans le choix. Si vous voulez, vous verrez des Austin Hillet, vous verrez des MG, il y en a beaucoup. Vous verrez des TVR qui est une marque anglaise un petit peu réputée. Vous verrez des Austin Mini, la légendaire Austin Mini des années 60. Vous aurez bien sûr des Ford Mustang. Vous aurez, ce qui est très intéressant, des pick-up américains carrosserie bois. D'où vous est venue et d'où vous vient cette passion à tous ces adhérents pour ces voitures anciennes ? C'est vraiment le côté nostalgie ou peut-être le côté aussi de rouler avec. J'imagine que c'est quelque chose de… Oui, c'est le côté rouler avec. On aime beaucoup, si vous voulez, se balader avec. Si possible, en petit comité. D'accord ? Nouvelle route de Vendée, les bords de plage, se faire plaisir entre amis. Je pense qu'on va pouvoir commencer à finir. On va faire les dernières questions dans la voiture. On va aller s'installer. D'accord. On va aller s'installer. Antoine, je te laisse te déplacer un peu. Et puis nous, on va aller voir un peu à l'intérieur de la voiture. Alors, on ouvre la porte comme ça. Voilà. Comme ceci. On est un peu à l'étroit, mais ça passe. On est très à l'étroit. Et donc, avant de démarrer la voiture et de terminer cette émission, c'est quoi la sensation qu'on ressent quand on conduit des voitures de plus de 30 ans et encore des voitures un peu comme celle-ci qui ont quand même un sacré style ? On conduit des vraies voitures. C'est-à-dire qu'on a des sensations. On a du bruit. Oui, évidemment, on pollue un petit peu, mais bon, j'en profite pour dire que la pollution des voitures de collection représente 0,01%. Donc, c'est rien. On se fait plaisir. Si vous voulez, maintenant, les voitures modernes, c'est automatique. Ça ne fait pas de bruit. Ça avance. Alors que ça, bon, ça vit. En fait, voilà, ce sont des voitures qui vivent. Et j'imagine que vous avez, pour terminer un peu rapidement, vous avez beaucoup de questions des gens qui viennent vous voir. Oui, 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 oui. Questions et puis des commentaires. Ah, mon grand-père en avait une. Mon père en avait une. Mon oncle en a une. C'est le genre de commentaires qu'on a. Eh bien, on va pouvoir terminer cette édition, cette émission. Merci, en tout cas, d'avoir participé. Et donc, rendez-vous dimanche ici au Priory Saint-Nicolas. Et puis, tous les premiers dimanches du mois. Et puis, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Et on va pouvoir démarrer. C'est un plaisir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada